De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 4, suite Furoulou écoutait silencieusement et admirait cette sagesse. Quand son père parla de mariage, il baissa la tête rouge de honte. Ramdan avait les yeux sur le bas qu'il cousait. Il avait fini de parler. Il n'y avait rien à répliquer, puisque la raison sortait de sa bouche. Il se ture un moment, chacun réfléchissant à ses graves paroles. Puis Ramdan indiqua à son fils un travail à faire. Furoulou se leva docilement et s'éloigna. Le soir, en rentrant au village, ils trouvèrent une lettre du directeur du collège de Tiziouzou annonçant que la bourse était accordée et qu'une place était réservée aux nouveaux boursiers qui devaient se présenter sans retard. C'est ainsi que le hasard aime à éprouver les gens. Le garçon fut ébloui, lui qui commençait à désespérer. L'image de l'étudiant pauvre revenait à son esprit avec toutes ses séductions. Elle était plus attachante encore maintenant qu'elle pouvait devenir réalité. Le père lui-même commençait à y croire. Était-il homme à abandonner bêtement au bailek les cent quatre-vingt francs qui se disposait à donner mensuellement à son fils ? Non, n'est-ce pas ? Ni lui, ni Furoulou ne voulurent revenir sur ce qui était dit au champ. Ils l'oublièrent d'un commun accord. Ils ne parlèrent plus que de la bourse de l'école des études. Furoulou fut le héros de la soirée. Ses sœurs le considéraient avec respect. Fatma prépara un souper en son honneur, tandis que lui et son père, un peu à l'écart, parlaient de choses sérieuses. Il fallut préparer le départ. Rien n'était facile, mais il y avait de l'argent à la maison. Et avec l'argent dit sentencieusement Ramdan, on vient à bout de toutes les difficultés. Ramdan avait raison. Dès le lendemain, on se mit sérieusement au travail. On alla voir le directeur pour se renseigner, se faire inscrire. On envoya le matériel nécessaire à Alger. On dépensa beaucoup d'argent, et le nouvel étudiant, ayant à peu près tout ce qu'il fallait, put, après le congé de la Toussaint, entrer au collège. Le père Ramdan n'était pas dupe. Il savait très bien que son fils n'aboutirait à rien. Mais en ville, Furoulou serait nourri mieux que chez lui. Il grandirait loin de la dure existence des adolescents de chez lui. Puisque l'État voulait bien aider à l'élever, Ramdan ne s'y opposait pas. L'essentiel était de voir son fils devenir un homme, afin qu'il partageât avec lui le soin de nourrir la famille. Furoulou, pour sa part, n'y voyait aucune malice. Il était sincère. Il allait candidement au collège dans l'intention d'obtenir son brevet, puis d'entrer à l'école normale pour devenir instituteur. Chapitre 5 Furoulou, en partant, laissa sa famille dans la tristesse. Tous le regrettaient. La maison elle-même parut plus triste. Le soir, lorsqu'on se rassembla pour souper, chacun s'aperçut du vide. Ils avaient l'impression que la famille était beaucoup plus petite que la veille, comme si le jeune homme valait à lui, seul, trois ou quatre personnes. Puis on parla de lui, uniquement de lui. Les sœurs rappelaient leur tort envers le futur grand homme, regrettaient de ne l'avoir pas supporté en maintes et maintes occasions, promettaient de le chérir tendrement. La mère aurait voulu envoyer toutes les bouchées de couscous qu'elle prenait. Elle s'inquiétait de la façon dont il ferait son lit ce soir-là. Elle s'inquiétait parce qu'il coucherait seul désormais, n'ayant personne pour le surveiller dans son sommeil. Elle était triste de le savoir loin de ses soins et de sa tendresse. Le père essaya en vain de la rassurer. Fatma avait les larmes aux yeux. Elle toussa trois ou quatre fois pour se donner du courage. Pourtant, Furulou était tranquille et bien installé. Couchant pour la première fois de sa vie dans un vrai lit, après avoir mangé des choses que ni sa mère ni ses sœurs ne pouvaient même imaginer, il était loin de songer à sa famille. Ces trois dernières journées avaient été remplies d'événements importants. Il les avait vécues comme en un rêve et avant de s'endormir, il avait besoin de les revivre dans les moindres détails pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, que son bonheur était réel. Sous-titrage Société Radio-Canada